Bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors j'avais envie de vous présenter un petit peu mon principal outil de travail je me suis dit que ça pourrait être une vidéo originale et je l'espère intéressante donc cet outil qui est unity le moteur de jeu le moteur pour développer des jeux il en existe d'autres le principal concurrent c'est un rail engine vous en avez d'autres comme game maker ou godo engine et alors je suis en totale improvisation donc je m'excuse pardon si jamais il ya quelques petits temps morts voilà on va voir où ça nous emmène et puis vous me direz dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît vous intéresse si vous voulez en apprendre davantage sur unity par exemple alors je vais commencer par vous présenter un petit peu l'interface donc comme c'est un logiciel quand même relativement complexe un logiciel professionnel il ya quand même pas mal de choses à voir au niveau de l'interface pour informations vous pouvez télécharger gratuitement unity et vous pouvez même faire vos propres projets et les commercialiser tant que vous ne dépassez pas un revenu de alors je sais plus ça a changé plusieurs fois entre temps mais je crois maintenant c'est au moins 100 000 $ de recettes avant de devoir être obligé de passer en mode 2 en mode payant face à des points aussi des investissements si vous avez un projet avec des gens qui ont investi par un demi million d'euros vous serez obligé d'avoir une version payante mais bon voilà si vous voulez vous entraînez ou faire des petits tests en tant que loisir ou pour vous comme j'ai dit vous entraînez apprendre etc il n'y a pas de soucis vous pouvez télécharger unity et vous amusez alors commençons avec l'interface donc on a évidemment en haut le menu classique on y reviendra peut-être plus tard mais en fait il y a on va dire que l'interface se décompose en quelques grandes parties donc ici en plein milieu on a la scène 3d ou 2d si j'active le mode 2d ou dans ce cas je ne peux me déplacer que sur les axes x et y si je repasse en 3d on a les axes x y et z donc x on va dire que c'est l'horizontale y la verticale et z la profondeur donc c'est ici qu'on pourra voir nous nos objets qui sont placés dans notre espace 3d on y reviendra un peu tard j'ai comme ma caméra que je peux déplacer dans cet environnement à gauche on a la hiérarchie qui en fait indique la liste c'est la hiérarchie des objets qui seront présents dans ma scène ici j'ai donc c'est un je suis parti d'un projet vierge j'ai fait un nouveau projet et par défaut unity nous crée une scène qui va appeler sample scene qui contient une caméra et une lumière et donc on voit ici quand j'ouvre la scène dans la hiérarchie on a deux objets qu'on va qu'on appelle dans la nomenclature unity des game object c'est le cas aussi dans d'autres moteurs donc on a deux game object et chaque game object possède son nom ce qui permet de rester organisé et je peux les sélectionner je peux les supprimer etc et lorsqu'on va sélectionner un object on va voir que dans la fenêtre ici à droite qui s'appelle l'inspecteur on va voir si vous voulez les détails de ce game object donc on retrouve ici son nom et plein d'autres informations et le principe principal à retenir pour une utilisation de unity on va dire au départ c'est qu'un game object est composé de plusieurs composants qu'on appelle en anglais components et tout est basé sur une bien sur une séparation de ou une composition si vous voulez vous vous ajoutez vous supprimer des components sur vos game object pour définir leur logique leur fonctionnement donc ici on a comme son nom l'indique une caméra donc la caméra est un component qui va gérer tout ce qui est spécifique à la caméra et on a un deuxième component qui est le audio listener qui lui va gérer tout ce qui est lié à la réception des sons évidemment chaque component peut avoir ses propres paramètres que l'on peut modifier si on prend le deuxième object ici directional light et bien cette fois ci on a un seul component qui est une light et qui est directional d'où le nom de game object et j'ai oublié quelque chose de très important c'est que dans unity tous les game object sont obligés ils ont obligatoirement un component au moins qui est le transforme et le transforme c'est un component qui indique en fait et bien la position, la rotation et l'échelle, le scale du game object alors je vais donner un autre exemple donc si vous voulez dans le menu ici game object je peux créer un nouveau game object et vous voyez qu'obligatoirement il a un transforme dans la scène on peut voir ce qu'on appelle des gizmos qui nous permettent d'éditer si vous voulez de manière simple certains component ou de visualiser certains component ici je peux déplacer la position de mon objet en entrant directement la valeur aussi 5 par exemple et on voit que le gizmo est positionné à la position de situé à la position de mon objet et de manière plus simple je peux directement déplacer mon objet depuis la scène si vous sélectionnez la caméra vous pouvez voir un gizmo le gizmo du transforme une nouvelle fois pour déplacer ma caméra mais aussi un gizmo qui représente si vous voulez ce que voit ma caméra et une nouvelle fois avec des contrôles qui permettent de modifier simplement ici je vais agir sur le field of view on peut voir dans l'inspecteur à droite que la valeur du field of view va changer en fonction de mon action dans la scène et inversement si je change directement le field of view dans l'inspecteur et bien ça va mettre à jour le gizmo dans la vue scène encore une fois de la même manière la lumière directionnelle peut être impactée par la position ou même par la rotation même si on verra plus tard qu'une lumière directionnelle n'a pas vraiment de position puisqu'en fait ça agit un peu si vous voulez comme un soleil le soleil est tellement loin tellement éloigné de la terre qu'il va illuminer en fait si vous voulez toute la surface de la terre mais la rotation va avoir un impact on va voir ça de suite cette fois au lieu de mon game object que j'ai créé tout à l'heure qui est vide je vais le supprimer je vais en créer un nouveau mais cette fois en utilisant si vous voulez un modèle de base un template proposé par une IT qui est le cube et du coup au lieu de me faire un game object vide il va me faire un cube je vais le positionner je vais le remettre à l'origine de mon monde c'est à dire en 0 0 0 je vais activer la visualisation de la lumière dans la vue de la scène et quand j'active ça on voit que ça affecte la couleur de mon cube si vous voulez mon cube a une couleur de base qui est celle ci mais en fonction de la luminosité de sa position et bien sa couleur va changer tout comme dans la vraie vie si vous êtes totalement dans le noir même si votre meuble est blanc et bien il sera noir et inversement pas inversement mais bien si vous êtes dans la lumière et bien il va pouvoir envoyer les rayons lumineux vers vos yeux et vous pourrez voir sa couleur enfin bon ce n'est pas des... c'est du détail que je ne maîtrise pas forcément précisément mais pour montrer plus simplement une fois que j'ai activé ma lumière et bien si j'enlève ma lumière et bien mon cube est noir si je rallume la lumière il reprend sa couleur et bien sûr plus l'intensité de la lumière est forte et en fonction de la couleur de la lumière ça va impacter si vous voulez la couleur de mon cube tel que je le perçois c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi et vous voyez bien que la face du cube qui est opposée à la rotation de ma lumière est noire contrairement aux autres faces mais si je déplace la lumière ça ne change pas ça ne change pas ça ne change pas le rendu du cube c'est seulement la rotation qui va impacter mon cube évidemment pareil si je fais une rotation du cube et bien les faces ne seront pas éliminées de la même manière ici j'ai sélectionné l'outil rotation que vous pouvez voir ici qui permet au lieu d'afficher l'outil de déplacement de l'objet je récupère voilà je peux modifier sa rotation dans les différents angles on peut voir donc sur le cube on retrouve du coup notre transform le mesh filter un mesh c'est si vous voulez le modèle 3D donc je ne peux pas l'afficher parce que c'est un modèle de base de Unity et donc c'est le modèle 3D qui donne la forme à l'objet et le mesh renderer c'est le component qui définit la manière dont doit être rendu ce mesh à l'écran par exemple est-ce que cet objet peut générer des ombres si j'ajoute je vais mettre un nouveau objet dans ma scène qui va être un plane donc un plan il est jaune pas parce qu'il est jaune de base mais parce que j'ai mis ma lumière un peu jaune-oranger on va remettre une lumière blanche qui n'affecte qui n'altère pas la couleur la couleur des ojets mon plane et on peut voir que mon cube produit nombre et si je modifie ici je pourrais dire que ce cube ne doit pas produire d'ombre ou inversement je pourrais dire que ce plan ne doit pas recevoir d'ombre et donc il y a plein d'options comme ça qui permettent de modifier les comportements des components donc le mesh renderer gère la manière dont c'est rendu si vous voulez le mesh filter collider et le mesh collider c'est ça indique le si vous voulez le masque de collision la collision collider de l'objet ici je peux désactiver certains components et je pourrais par exemple désactiver le mesh renderer ce qui nous laisse voir le mesh collider donc grâce au glissement encore une fois vous avez remarqué je ne l'ai pas précisé vous avez peut-être remarqué que les gizmos ne s'affichent que quand l'objet est sélectionné et on peut aussi si vous voulez réduire les components et lorsqu'un component est réduit son gizmo est masqué donc au lieu de désactiver le mesh renderer je peux juste évidemment ça ne marche pas ça ne marche pas avec le mesh renderer avec ce que le mesh renderer si vous voulez ce n'est pas un gizmo c'est vraiment l'objet qui est rendu par la caméra ici on peut voir que je peux afficher ou masquer le gizmo et donc on voit bien que le glider suit la forme du plan du mesh renderer ce qui est logique et si je scale donc si je change l'échelle de mon objet et bien encore une fois ça va être ça va impacter le collider aussi bon je me suis un peu égaré parce qu'à la page je voulais vous parler de l'interface donc on va quand même finir de parler de ça on a ici la vue projet qui en fait comme si vous voulez l'explorateur windows et là on va pouvoir organiser nos fichiers nos assets nos fichiers sources du projet donc s'il y a pas grand chose il a juste dans un dossier scène la sample scene que Unity a créé pour moi et que j'ai modifié on peut voir une petite étoile ici qui m'indique que j'ai modifié le fichier donc je peux aller le sauvegarder et maintenant quand je ré-ouvrirai ce fichier qui est la scène et bien les modifications seront toujours là et j'avais fait juste pour préparer un dossier script avec mon script et les scripts vont nous permettre de créer notre propre logique de créer nos propres components qu'on pourra ajouter à nos objets pour modifier leur comportement alors je vous montrerai un exemple juste après avoir fini les interfaces ici on a un autre onglet qui est la console qui va nous permettre de débuguer c'est-à-dire qu'on pourra afficher si vous voulez des messages pour pouvoir comprendre des fois ce qui se passe ou s'il y a des erreurs on aura un message d'erreur qui va nous indiquer des indications des informations qui nous permettront de trouver la source de l'erreur pour pouvoir la corriger plus facilement et aussi des warnings donc des avertissements quand notre code par exemple fait des choses qui en général ne sont pas conseillées donc eh bien en général on va préférer corriger l'avertissement il est peu recommandé de garder des avertissements de ne pas de ne pas traiter les avertissements qui nous sont affichés car ça peut nous poser des problèmes au plus ou moins long terme il y a encore évidemment bien 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 d'autres fenêtres pour gérer les différents aspects du développement du jeu on peut même créer nos propres fenêtres pour faire nos propres outils etc. la dernière chose que je voudrais indiquer sur l'interface c'est ces trois boutons ici en fait actuellement mon jeu n'est pas en train d'être je ne suis pas en train de jouer je ne suis pas en train de lancer mon jeu je suis plus dans une phase d'édition de modification mais je peux faire play et dans ce cas ça va eh bien comme si je jouais à mon jeu ça va lancer et là vous voyez qu'on était sur la vue scène et il est passé automatiquement sur la vue game qui représente vraiment ce que vous verrez le joueur en lançant mon jeu en fait il voit en fait on est on s'est déplacé au niveau de la caméra cette fois ici vous voyez que ma caméra est là je peux voir son aperçu ici mais moi je peux me déplacer dans la scène parce que si je veux éditer un objet qui est derrière la caméra ou pour débuguer voir ce qu'il se passe à droite à gauche je ne veux pas être contraint de voir uniquement ce que voit le joueur par contre dans la vue game je veux voir le rendu de mon jeu réellement on peut même si vous voulez gérer les les ratios je veux voir ce que ça donne en 1920 x 1080 avec cette résolution et évidemment si ma caméra bouge et bien mon rendu va changer si j'éteins ma lumière si je désactive la lumière mon rendu va changer etc et vous voyez évidemment que Unity ce n'est pas moi qui ai codé tous les calculs de la lumière qui ai codé tous les rendus pour toutes les formules mathématiques les opérations avec les matrices etc pour que définir que tel objet a cette position il est rendu de telle manière par la caméra etc donc vous imaginez bien que Unity va permettre de simplifier vous pouvez déjà voir comment Unity peut simplifier grandement la création d'un projet en gérant tout un tas de choses qui sont de toute façon dans 99% des cas communes à tous les projets tous les projets ont besoin d'une caméra de gérer les positions des objets etc de la lumière etc c'est ce que nous offre Unity nous offre de gérer tout ça donc de ne pas avoir à passer du temps pour le faire soi-même et en plus une interface visuelle où on peut plus facilement éditer modifier débuguer nos projets etc on va terminer juste cette petite vidéo d'introduction avec un tout petit exemple de script pour vous donner une idée du principe alors j'ai juste créé un nouveau script donc on peut faire créer avec ici avec un clic droit créer ou directement avec le plus ici créer un script je vais ouvrir mon script je vais déjà ouvrir donc ça ça va nous ouvrir notre IDE notre environnement de développement intégré ici Visual Studio ça pourrait être d'autres je sais pas Codeblocks par exemple ou on pourrait même coder directement dans Notepad Notepad qui est juste un éditeur de texte mais là un IDE comme Visual Studio va nous permettre de modifier notre code mais aussi proposer un tout un tas de fonctionnalités comme ici on retrouve un explorateur de fichiers pour voir nos fichiers on peut avoir des options pour débuguer on va avoir une coloration syntaxique donc en fonction des de comment dire certains mots clés colorés ou en fonction du rôle de certains mots puisque la programmation ce sont des lignes de code des instructions qui sont organisés qui respectent un certain nombre de règles syntaxiques donc on va avoir une coloration syntaxique on va avoir de l'auto-complétion comme ça on peut directement écrire ce qu'on veut ce que l'IDE a reconnu comme existant dans notre code et tout est tout ce qui est formatage l'intentation si vous voulez on essaie de faire en sorte de tout avoir bien aligné pour que ce soit plus facile à lire moi j'ai mis une option quand dès que je sauvegarde il va automatiquement formater mon code alors ce qu'on va pour finir cette vidéo juste un petit exemple je vais pas tout expliquer sur le code mais on va juste voilà je vais juste faire un petit exemple sans tout expliquer pour vous donner une idée du fonctionnement et de la puissance si vous voulez un niveau basique donc déjà mon script c'est un component donc je peux l'ajouter sur mon cube actuellement mon script ne fait rien mais ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire de faire une rotation sur notre cube en continu donc encore une fois je ne vais pas tout expliquer je vais juste vous montrer comment quelques lignes de code on peut créer un nouveau comportement pour notre jeu j'ai créé une variable qui va indiquer la vitesse de rotation elle aura une valeur initiale de 1 sur chaque axe et dans la fonction update qui comme nous l'indique le commentaire par défaut est appelé à chaque frame donc à chaque mise à jour de notre jeu et bien alors il faut que j'indique on va juste prendre le transform et on va lui appliquer une rotation en disant la variable rotation speed rotation speed la vitesse de rotation c'est tout c'est tout ça je m'envoie faire de l'autre on va c'est tout le temps et le temps du coup en faisant on va disons que notre variable rotation speed est affichée ici dans l'inspecteur ce qui est très bâté c'est qu'on peut du coup la modifier sans avoir à modifier notre code on peut modifier sa valeur donc déjà si on fait play on devrait voir on va peut-être déplacer un peu notre cube pour qu'on puisse le voir et notre cube est donc sublinérosation à chaque frame les boutons que j'avais pas encore évoqué ici on a un bouton pour mettre pause si j'ai mis ma simulation si vous voulez en pause si je clique dessus ça va relancer si je clique sur le play ça va quitter ici on a un bouton juste pour aller à la frame suivante donc à chaque fois que je clique on voit bien la rotation et donc maintenant je peux dire je peux modifier la valeur et par exemple maintenant mon cube basculaire rotation uniquement sur l'axe y mais petit détail mais c'est sur l'axe y relatif à son vous voyez c'est son axe y en fait je vais mettre pause ici on a l'axe y x y z qui sont en global dans le monde mais mon cube a une rotation du coup il existe si vous voulez l'axe x en global mais mon cube à lui même son propre axe x qui est différent il est le même si sa rotation est de zéro mais imaginons que je le tourne un peu comme ça et bien vous voyez que son ça va modifier si vous voulez ses axes local local en global parce qu'il ya la rotation qui s'applique et donc c'est pour ça que la rotation qui s'applique ici elle est sur l'axe local on pourrait modifier très simplement le code en rajoutant un petit truc pour que la rotation se fasse sur l'axe global donc je reviens ici et donc on a bien une rotation sur l'axe y et je peux changer la vitesse et on voit directement comment ça l'impact la simulation mon jeu quand je vais quitter toutes les modifications que j'aurais effectué pendant la simulation seront annulés si vous voulez quand je vais cliquer sur play si vous voulez unity va créer une copie de la scène en cache sauvegarder l'état actuel de la scène il va ensuite restaurer quand je vais quitter le mode play c'est pour ça que toutes les modifications que je fais comme de désactiver mon script ne seront pas sauvegarder évidemment vous avez vu je peux indépendamment modifier le transforme je peux modifier supprimer la visualisation mais vous voyez que ça n'affecte pas le transforme et mon script il continue de faire une rotation d'ailleurs on peut voir d'ailleurs on peut voir en affichant les 10 mots dans la vue du jeu on peut voir que le collider est toujours actif et qu'il subit toujours la rotation de mon script par contre si je désactive mon script par contre si je désactive mon script ça désactive la logique qui est liée donc il n'y a plus la rotation donc on va pouvoir créer plein de comportements qu'on va pouvoir combiner activer et désactiver en fonction de l'état de notre jeu pour créer notre simulation notre jeu voilà ce sera tout pour cette première vidéo sur le sujet je pense qu'il y a déjà pas mal de choses que j'ai évoqué et puis j'espère que ça vous a plu il y a encore évidemment plein 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 de choses pour apprendre sur unity donc vous me direz dans les commentaires si ça peut vous intéresser d'autres vidéos pour en apprendre plus si vous voilà si vous avez des idées ou des choses précises que vous voulez apprendre aussi n'hésitez pas à me le dire en tout cas je vous souhaite une bonne journée ou peut-être une bonne soirée et je l'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos asmr asmr bye bye